Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau bilan sur le challenge série 2016 et donc je vais vous raconter ce que j'ai vu du 1er avril au 30 juin donc on va commencer avec Daria et ça va être très court parce que j'ai vu seulement 4 épisodes durant les 3 derniers mois et il va falloir que je m'y mette sérieusement pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est que je déteste le générique de cette série je le passe à chaque fois parce que je supporte pas la musique donc voilà et pour le reste on verra plus tard ensuite on va passer à Scrubs que j'ai terminé j'ai beaucoup aimé cette série et je regrette pas du tout de l'avoir vue c'était très fun, Turk et JD ont littéralement la meilleure amitié du monde j'ai aussi adoré le sarcasme du Dr Cox même si j'avoue qu'au début je l'aimais pas trop et aussi comme la planète entière je pense je suis d'accord pour dire que l'épisode musical est vraiment génial par contre il y a quand même quelques points légèrement négatifs par exemple vers la fin de la saison 5 il y a certains trucs qui partent en steak je trouve je vais pas vous dire ce que c'est précisément pour pas vous spoiler mais il y a un truc que j'ai trouvé complètement tiré par les cheveux et un peu inutile parce que c'était pas intéressant pour le développement du personnage que ça concernait mon dieu je suis si vague j'ai aussi trouvé qu'il y avait une petite baisse de qualité sur les saisons 7 et 8 j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose c'est peut-être le fait que dans pas mal d'épisodes il y avait la moitié du cast qui était juste pas là en fait sinon le final de la saison 8 est vraiment génial et surtout il est super triste et comme j'ai vu quelqu'un le dire sur bêta série on peut dire que c'est vraiment le vrai final de la série parce qu'après ça il y a la saison 9 et comment vous dire que la saison 9 c'est un peu la définition parfaite de la saison de trop il y a plein de trucs qui vont pas dans cette saison déjà JD s'habille très très mal ensuite la moitié du cast est pas là on voit pas du tout Carla on voit très peu le concierge Kelso et Jordan et même JD et Elliot au final on n'y voit pas tant que ça cette saison ressemble beaucoup à un spin-off en fait l'histoire est surtout concentrée sur les nouveaux internes au lieu des personnages principaux alors que franchement on s'en tamponne un peu des nouveaux internes donc clairement je vous déconseille de regarder cette saison regardez Scrubs parce que c'est une série vraiment top mais arrêtez-vous à la saison 8 parce que la dernière vaut vraiment pas le coup et la dernière série que j'ai regardée pendant ces 3 mois c'est Taken j'ai vu cet épisode donc je l'ai bientôt fini cette série je vous avoue que je la trouve un peu bof c'est à dire que je la déteste pas mais elle est pas super géniale non plus je trouve le générique de cette série vraiment mauvais autant visuellement que musicalement c'est super vieillot digne de Dr Queen c'est vraiment la fête du moche en fait sinon les épisodes sont assez longs vu qu'ils durent à peu près 1h30 chacun donc la durée d'un film quoi donc autant vous dire que c'est pas le genre de série qu'on peut binge-watcher aussi un truc cool c'est que toute la saison se déroule sur plusieurs années le premier épisode commence avec le crash de Roswell en 1947 ensuite le deuxième épisode se déroule en 1958 le troisième épisode en 1962 etc etc donc c'est plutôt cool parce que ça permet de voir l'évolution de l'histoire et des personnages sur le très long terme voire même sur plusieurs générations donc c'est quand même vachement intéressant sinon il y a quand même un truc qui me saoule sévèrement c'est les militaires qui sont persuadés que les aliens sont hostiles je crois qu'ils ne se rendent pas compte que c'est les militaires eux-mêmes qui sont hostiles parce qu'ils sont littéralement prêts à tout pour découvrir la vérité sur les aliens y compris à tuer et kidnapper des gens donc il faudrait peut-être qu'ils se remettent un petit peu en question bref tout ça pour dire qu'il ne me reste plus que 3 épisodes à voir et malgré le fait qu'ils soient un peu trop long j'ai hâte de voir comment cette histoire va se terminer donc voilà c'est déjà fini je ne vous cache pas que je suis un peu déçue de ce deuxième bilan au début du challenge j'étais au taquet et là j'ai pédalé dans la choucroute un truc de fou il va vraiment falloir que je me rattrape cet été j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que le challenge se passe bien pour vous si vous y participez et comme d'habitude je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz